Pour résumer, la prophase, c'est certains calculs de prophase, l'envolume nucléaire qui va disparaître progressivement, les chromosomes qui vont s'individuer à devenir visibles, les physios de division qui commencent à se former. La particularité de la prophase 1 de méos, c'est que les chromosomes sont par paires homologues et pendant ce rencontre-là, il peut y avoir des crossings ovaires qui seront à l'origine d'un brassage intrachromosomique. On va voir maintenant la deuxième phase de la méos qui est la métaphase. Donc la métaphase, comme toutes les métaphases, le physio de division est bien formé, on a les fibres chromosomiques, les fibres polaires, les fibres astériennes, donc le physio de division est bien formé. Autre caractéristique de la métaphase et de toutes les métaphases, les chromosomes deviennent plus visibles, donc ils s'enroulent davantage, ils deviennent plus courts, plus nets et donc plus facilement observables. Et les chromosomes, comme toutes les métaphases également, sont au centre de la cellule. Donc ils sont au centre de la cellule et forment ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Maintenant, pendant cette métaphase où les chromosomes sont beaucoup plus visibles, on va voir ici que les chromosomes qui sont disposés au centre, la disposition se fait de façon aléatoire. Ça veut dire quoi ? Le chromosome numéro 1 qui vient du nom du père, donc le chromosome numéro 1 de l'individu qui est d'origine paternelle, peut se lier au chromosome numéro 5, par exemple, du maternel. Donc ce qui fait que ça va provoquer également un brassage. On va y revenir tout à l'heure. Donc un brassage maintenant, cette fois interchromosome, qui peut lui aussi augmenter la diversité des gamètes produits et par conséquent la diversité des individus. Donc pour résumer la métaphase 1, on aura l'isodévision bien formée, chromosomes plus visibles et plus importants, tous les chromosomes sont au centre de la cellule et forment la plaque équatoriale. La phase qui vient après la métaphase, c'est l'anaphase. Donc première division de méose, anaphase 1. L'anaphase également, c'est comme pour les anaphases, c'est caractérisé par l'ascension polaire. L'ascension polaire. Mais la particularité, c'est quoi? Ici, c'est le chromosome entier qui migre. Donc tout le chromosome, par exemple, là je vais la paire, on voit le chromosome jaune qui migre vers un pôle, l'autre chromosome de cette paire migre vers le pôle opposé. On va voir que, par exemple, si vous vous rappelez de ce que vous avez vu en premier, la mitose. La mitose, c'était le chromatide qui migre, mais pas le chromosome entier. Donc le chromosome entier va migrer. Et cette migration est due à quoi? À un raccourcissement de ces fibres qu'on appelle les fibres chromosomiques. Donc les fibres chromosomiques se raccourcissent. Lorsque les fibres chromosomiques se raccourcissent, ça entraîne une ascension des chromosomes vers l'épaule. Ce qu'on appelle l'ascension polaire. Ça, c'est la caractéristique essentielle de l'anaphase 1. Maintenant, la dernière phase de cette méiose 1, ou division réductionnelle, c'est quoi? C'est la telophase. Donc la telophase qui est caractérisée par la séparation de ces cellules. Donc puisque ce sont des cellules animales, la séparation va se faire de façon centipède. Donc regardez, on aura la membrane plasmique qui est là, donc qui va s'enfoncer. Et on aura une séparation, si tu dirais, escariocinèse. Donc lorsque les deux cellules phi sont formées, on a deux cellules phi. Chaque cellule phi aura quoi? Aura la moitié des chromosomes de l'anaphase. On est parti d'une cellule à 2N égale 6. On se retrouve avec deux cellules et en chacune, N égale 3. N égale 3. Donc le nombre de chromosomes est réduit de moitié, c'est pour ça la division, la première division de méiose, on l'appelle la division réductionnelle. Maintenant, si on se rappelle un peu de la gamétogénèse, c'était le spermatocyte 1. Si on est dans la spermatogénèse, c'est le spermatocyte qui subit la première division de méiose pour donner enfin deux spermatocytes. C'est le spermatocyte 2. Ça, c'est lorsque c'est la spermatogénèse. Maintenant, concernant l'ovogénèse. L'ovogénèse, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'ovocyte 1, qui, après avoir subi la première division de méiose ou division réductionnelle, au lieu de donner deux ovocytes 2, va donner un ovocyte 2 et un premier globule polaire. C'est un premier globule polaire. Ça, c'est une différence entre l'ovogénèse et la spermatogénèse. Ici, on aura deux cellules de même taille pour l'aspermatogénèse et pour l'ovogénèse. On aura une grosse cellule qui sera l'ovocyte 2 et une petite cellule qu'on appelle le globule. Maintenant, en petit 2, nous allons voir la division équationale. La deuxième division de méiose, c'est une division équationale. Ça ressemble un peu à une mythose ordinaire. Et dans cette division, peut-être quelque chose qu'on peut signaler, entre la telophase 1 et la prophase de méiose 2, il n'y a pas de phase d'interphase. Dans cette deuxième division cellulaire, on va voir qu'entre la première et la deuxième, il n'y a pas d'interphase. En tout cas, l'interphase, il n'y aura pas une phase de duplication de la quantité d'arrière. Il n'y aura pas la phase de synthèse, qu'on appelle la phase S. Il n'y aura pas de duplication de la molécule d'arrière. Comme la première division de méiose également, cette division comporte quatre phases. La prophase, on va appeler prophase 2. La métaphase 2, c'est quatre parties. L'anaphase 2 et enfin la telophase 2. Et donc, on a ces quatre phases, comme pour les mythos prophase, métaphase, anaphase et telophase. Donc, caractéristiques de la telophase 2, vers la fin, on aura l'enveloppe nucléaire qui va disparaître. Le fuseau de division commence également à se mettre en place. Donc, ça va être une prophase rapide comparée à la durée des autres prophases qui sont quand même très longues. Ça, c'est la première particularité. Mais c'est une prophase qui va se faire comme la prophase de mythos. Donc, les chromosomes sont disposés de façon désordonnée dans la cellule. Maintenant, dans la deuxième phase, la métaphase. Donc, comme les métaphases, les chromosomes sont au centre de la cellule. Les chromosomes sont au centre de la cellule et forment la plaque équatoriale. Ici, on aura la plaque équatoriale. Donc, vous allez remarquer ici que dans cette métaphase 2, comparée à la métaphase 1, les fuseaux de division qui étaient disposés ici, là, sont disposés perpendiculairement aux premières fuseaux. Donc, caractéristiques de chromosomes plus visibles, plus courts, plus nets, au centre de la cellule. Deux fuseaux de division bien formés, etc. Deuxième caractéristiques, troisième partie, ou bien troisième phase de la deuxième division de méiose, c'est l'anaphase 2. L'anaphase 2 est caractérisé par l'ascension polaire. Mais ici, pas du chromosome entier, mais d'un chromatide. On a dit tout à l'heure qu'un chromosome est composé de deux chromatides reliés par un centre-mer. Donc, au niveau des centres-mer, on a ces fibres kinotocoriennes, donc qui ont les fibres chromosomiques. Là aussi, des fibres chromosomiques. Donc, qu'est-ce qui va provoquer la séparation du chromosome pour que chaque chromatide méde vers l'ampole, c'est tout simplement le raccourcissement de ces fibres chromosomiques. Donc, lorsque les fibres chromosomiques se raccourcissent, ça crée une pression qui provoque le clivage. Donc, le centre-mer se divise en deux et chaque chromatide migre vers l'ampole. À la fin maintenant, on aura ici un lot de chromosomes, certes à N chromatides, mais qui auront un seul chromatide. La dernière phase de la méiose, c'est la telophase 2. Cette telophase 2 va se caractériser comme par la séparation de la cellule pour donner deux cellules identiques. On va expliquer la différence entre homogène et spécène, je l'ai tout à l'heure. Donc, deux cellules. Et ces deux cellules auront chacune N égale 1, 2, 3 chromosomes, donc N égale 3. Mais la différence entre ces cellules qui sont toujours à N égale 3, c'est que ceux-là sont des chromosomes à deux chromatides, alors que ceux-là sont des chromosomes à un seul chromatide, donc on les appelle des chromosomes simples ou tout simplement monochromatides. Donc, pour revenir un peu par rapport au bilan que je ferai tout à l'heure, la division 2 va concerner les tides, les cides 2, c'est-à-dire ovocides 2 et spermatocides 2. Donc, à la fin de la division, les spermatocides 2 vont donner deux spermatides, ce qui fait au total, chaque cellule donne deux, au total on aura quatre spermatides à partir d'une cellule. Et chez la femme, l'ovogénèse, on aura quoi ? On aura un ovotide et deux globules polaires parce que chez la femme, on aura toujours une grosse cellule et une petite cellule lors des télophases.